J'apprivais à ce métier, une fois que j'avais joué, c'était parti pour la... Voilà. Ok. Euh... Comment... Comment on va ? C'était quoi la question ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre un DJ ? Oh, ben écoutez, moi j'adorais le cirque. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir adoré cet univers et à l'avoir un petit peu côtoyée par ma formation. J'étais du théâtre-dance et beaucoup mime. Je travaille du coucou, du masque, de la communauté d'Alpes. Je ne sais pas si certains connaissent. Et voilà. Donc je suis... Vous allez par là par passion, par amour, par... Très très jeune, ça va par la suite. Le doublage, le faire de doublage. Moi pareil, je viens, je suis issue du cirque. C'est peut-être ouf ! C'est étonnant. Et... 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 Ben du cirque, on est venu me chercher parce que j'étais petite, rigolote. Enfin à l'époque. Mais là, tu l'es toujours. Tu l'es toujours. Et du coup, on est venu me chercher pour faire des petits personnages au théâtre. Et j'ai joué au théâtre. Et puis après, tout s'est enchaîné jusqu'au doublage, effectivement. D'accord. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier ? Ce que j'apprécie le plus, c'est mes camarades. Oh ! Regardez ! Il y en a d'autres là-bas qui signent. C'est laborieux. Ils sont pas mal aussi. C'est des légendes. On s'est bien accompagnés tous ensemble. Et puis, ben voilà, je sais pas moi. Oh oui ! Moi j'ai dit oui, j'ai tendance à dire que c'est la possibilité, surtout avec le métier du doublage, d'aborder des rôles très différents. De passer de petits enfants à des personnes âgées, à des animaux, à tuer pour me faire parler de chèvre, pour me faire parler de tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est génial. Ça ne s'arrête jamais, ça nous surprendra toujours. Tout ce qui est possible de faire. Oui, dans le monde du doublage, en tout cas du dessin animé, de l'anime, on a une possibilité d'être très créatif. On nous laisse en général assez... Enfin, on a une direction artistique qui nous est donnée par le directeur artistique. La directrice artistique qui est assez... Et après, à l'intérieur de ça, on peut avoir cette âme d'enfant, être créatif, et comme tu disais, Sina, voilà, on va passer d'un personnage comme femme, comme femme, un petit chien, et donc, ou, ben, une virgule. Moi j'ai fait non, mais c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire l'ampoule ? Alors, du coup, vous représentez quand même des gros personnages d'agokuture, balèze, Goku, Naruto, Luffy. Qu'est-ce que ces personnages vous ont apporté, en sorte de carrière ? Vous avez trois heures. Ces personnages, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et ils m'ont accompagnée, surtout, les personnages que j'ai vu dans Dragon Ball. Et j'ai pu, comment dire, être accompagnée par vous tous ici, et puis en plein de monde partout, dans toutes les milieux où je passe. et c'est ça que ça m'a apporté. Et voilà, quoi, c'est ma vie. Moi aussi tout le temps, Dragon Ball, c'est la vie, voilà. Et Dragon Ball, c'est ma vie. Eh bien, pour One Piece, pour Luffy, c'est un... Vous l'aurez compris, ceux qui suivent, c'est un voyage initiatique fabuleux. J'imaginais pas, quand j'ai commencé, que ça allait m'entraîner dans quelque chose d'aussi fabuleux, en découverte, en richesse. Et plus je travaille sur ce rôle, plus j'avance avec ce personnage, plus je trouve que ce manga est magnifique. Parce qu'il défend des valeurs très belles, très importantes. Le courage, la fidélité en amitié, et la générosité, l'humour, c'est un personnage qui est joyeux, plein de vie, mais aussi prêt à donner sa vie pour les autres. Bref, voilà. Et en effet, comme dit Brigitte, comme dit Carole, ça nous permet de vous rencontrer. Voilà. Moi, je rejoins mes collègues, mes consoeurs. Je vais les rejoindre, je crois que ce sont trois personnages, ces trois animés, qui sont particulièrement remplis d'humanité, de générosité, et de belles valeurs, de l'amitié, des valeurs tout simplement humanistes, et qui ont des quêtes de se dépasser, d'aller contre eux-là, des matons qui sont vus sur notre chemin, des barrières, des basses, et avec des belles valeurs, toujours avec le sens du goût, le sens du goût. Et avec le goût, il y a toujours quand même ce recul qui est important à avoir. Je crois qu'on a souvent des personnes qui viennent nous rencontrer et qui nous dévoilent une partie de leur vie, et on se rend compte à quel point ça les a touchés. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je me suis rendu compte en vous rencontrant, parce que quand on est en studio et qu'on ouvrait, déjà, on découvre en effet nous-mêmes des choses très belles, on est tournés de voir vers où ça nous mène. Moi, on est plus qu'un petit gamin qui adorait les ramènes, et qui fait des bêtises. Donc je me suis pas rendu compte que maintenant, 20 ans plus tard, je me rends compte sa trajectoire, je l'ai suivi depuis son enfant, je suis un sénage à culte aujourd'hui, mon petit gamin, c'est d'avoir pris en tant qu'homme. Et donc ça, c'est une prêve de nos aventures et de voir son évolution personnelle et l'amener d'à côté de mon parallèle, qui a été quand même, j'avoue, influencée par tout ce qu'il a pu m'apporter. Et je rejoins donc les témoisses-là. On avait dit plutôt des séries, des animés. J'aimerais savoir en termes de comédie, dans l'animation, est-ce qu'il y a des techniques différents par rapport à la machine ? On ne peut pas avoir fait en tête plus de minutes en termes de gestion, plus d'intimation de voix, par rapport à un passage d'animé. Est-ce que le fait de... C'est comme dans les passages d'animé, il y a des passages plus expressifs, mais en tout temps, ils sont assez foufous. Est-ce que en termes de comédie, ça relève un peu plus de challenge que vous pensez à le tourner, un personnage d'acteur, des enseignants, etc. Je ne mettrais pas d'échelle de valeur sur plus ou moins. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est vrai que l'animé est moins rigoureux, peut-être un tout petit peu moins rigoureux sur le place d'un, d'une, 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 etc. Voilà, sur la précision. Donc on peut peut-être se permettre plus et puis de fantaisie. Mais là, il y a une magnification. Il s'agit de coller le plus près possible à ce que fait l'acteur. J'ai eu la chance de doubler Hélène Abonam, peut-être, de doubler... Peter Swinton. Et des gens moins connus qui sont excellents. Tu dois observer tellement près. Tu rentres presque dans l'objectif. J'ai l'impression de vivre et de respirer dans le rythme biologique pour être au plus près et ne pas les trahir. Je n'ai rien d'autre à dire. Moi, qui suis une directrice aussi artistique, c'est différent à diriger, en franche. Parce que quand tu diriges des comédiens sur un live, en fait, tu apprends quelqu'un qui ressemble au personnage qui a le même tempérament, tout ça, qui va être au plus près de lui. Alors quand on est Saint-Limé, des fois, tu vas te permettre de faire des découvertes, de dire, tiens, je vais te donner à Carole quelqu'un d'extrêmement tranquille, qui... qui... qui ne bouge pas, qui est très réfléchie, alors que c'est une petite puce qui saute partout dans la vie. Et l'inverse. Et c'est vachement intéressant aussi, voilà, pour un comédien, en tout cas, de jouer en dessin animé. On arrive à jouer plein de personnages qu'on ne nous donnerait pas à jouer dans la vie et qu'on ne nous donnerait pas forcément à jouer en live. Voilà. T'as fait une princesse ? Allez, elle a fait une princesse, pour vous dire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'on ose prendre des risques. Et puis, voilà, si on est un comédien, il y a des comédiens qui sont excellents en fiction, et qui ont du mal à sortir d'une zone de confort qui est leur voie, leur façon d'être et leur jeu. Ils sont excellents et sont reconnus, mais ils n'oseraient pas aller s'aventurer, les ticules, etc. Ils sont excellents comédiens. Donc, ce n'est pas une question de, comme tu disais, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va bien. On a les tempéraments et c'est vrai que si on est allé au théâtre, on a assez de formation de la comédienne dans le théâtre de scène, on va aller faire des personnages aussi de composition. On va dire que l'animé va vraiment nous permettre ça. Maintenant, moi, j'ai fait une manifestation des personnages qui sont à l'autre côté de moi. On va aussi le mettre là-dedans parce que, ben voilà, je vais avoir une voix qui va être une carrière, on va s'adapter facilement. et donc, où je suis, mais c'est la directrice artistique dans ton cas, par exemple, qui va vraiment amener, qui va nous montrer une bonne idée, qui va nous donner des indications d'un jeu, d'intention, de situation. Et ça, c'est magique, c'est passionnant qu'on vienne interpréter un personnage dans la situation. D'ailleurs, est-ce qu'on prend plus de plaisir à diriger tout le monde de l'omédiat ou à faire de l'intérêt de l'intérêt de l'omédiat ? Est-ce qu'on prend plus de plaisir à faire de l'intérêt de l'omédiat ? Est-ce qu'on prend plus de plaisir à faire de l'intérêt de l'omédiat ? Ah ben, c'est pareil que la question de tout à l'heure. C'est deux choses très différentes, très complémentaires, très agréables. Moi, j'aime par-dessus tout être comédienne. Mais quand on me confie une oeuvre, on se morange, je suis en train de diriger Free-Ren, je ne sais pas si vous avez entendu pas. Ah, incroyable, l'animé. Magnifique. Je le dirige avec une équipe d'acteurs extraordinaire et je me crois un plaisir fou. En plus, le manga est magnifique, l'animé est génial, des musiques, à chaque fois qu'on regarde une image, on va dire « Ah, c'est trop beau, c'est trop bien, la musique est dingue. » Voilà. Et voilà, c'est génial. Et puis, c'est très difficile pour nous tous, pour moi, directrice artistique et pour les comédiens, c'est parce que, en fait, c'est très japonais et là, c'est un tour très cool japonais, c'est-à-dire, c'est très monotonou. Et du coup, nous, on ne peut pas jouer comme ça parce que dans notre culture, si on jouait comme ça, on dirait « Ah, mais ils ne jouent pas les comédiens, etc. » Donc, du coup, je suis obligée de faire travailler les comédiens et de faire jouer un peu plus mais il ne faut pas que ça dépasse de l'image non plus. Donc, c'est très compliqué. Les comédiens sont sur le fil. Moi, je suis sur le fil et c'est génial à diriger. En fait, on est chef d'orchestre. Voilà. Et c'est magnifique. Les deux sont magnifiques. Moi, je ne dirige pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais diriger ? Alors, ça dépend par qui, hein ? Ah, si, j'aimerais diriger. je ne veux pas. Non, mais comme ça, ce n'est pas faire pour le moment, tu vois. Maintenant, c'est vrai que tu es dirigé parfois par des gens que tu sens bien dans la vie, ils les rencontrent. Il y a des gens, tu as l'humour, tu as, je ne sais pas, le feeling, tu les comprends, ils te comprennent. Des fois, il n'y a même pas besoin de grandes explications. Ils collent à ton rythme. Et il y en a qui peut-être, des fois, sans le vouloir, te cassent finalement parce que tu ne comprends pas ce qu'ils attendent de toi. Donc, ce n'est pas facile avec ton nom. Oui, c'est ça, il y a des... Enfin, moi, je fais aussi de la direction artistique et c'est vrai que le comédien, quand il sent qu'on lui fait confiance, si on l'a casté, en fait, si on l'a bien distribué, j'ai envie de dire que tout est presque joué. Après, c'est le casting. Après, c'est les curseurs. Évidemment, le comédien a besoin de se sentir quand même comment on dit... qu'agrène un petit peu et qu'on sache où, où on va. Et quand le théâtre artistique sait où il va, les comédiens en général, c'est le capitaine du bateau, du navire et ça rassure et c'est l'humour, de la confiance, de la bonne ambiance et puis évidemment, l'intelligence des situations, des scènes, de ce qu'on a travaillé. Évidemment, c'est des aventures magnifiques, quoi. Et si, en plus, ce qu'on est en train de faire artistiquement est intéressant parce qu'il y a plus à vous parfois de devoir faire des choses qui sont peut-être plus complexes qui ne sont pas de notre groupe en comédiaire artistique ou en comédien et on va essayer de trouver son plaisir déjà par l'ambiance qu'il y a sur un plateau. On va laisser un plateau, un costume. Moi, quand je fais la direction artistique, c'est vrai que je vais à talent égal choisir des personnes avec qui je peux me marrer et avec qui il y a une bonne ambiance. Voilà. Aujourd'hui, avec la passation autour de la télévision et Internet, le temps entre la VIO et la VF est de plus ou plus réduite. Aujourd'hui, il y a même plus du signe de cast. Aujourd'hui, le public consomme de plus en plus sur la VIOVF. Est-ce que, en termes de... Par exemple, pour les noms et techniques, les inhibits notamment, est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours nécessaire de traduire les noms et techniques en VF où on peut les laisser parce qu'il y a souvent ce débat qui est en vrai. Par exemple, dans un reto, la race et le gane, on en retourne bien loin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le temps d'éducation entre la VIO et la VF, c'est toujours nécessaire ou est-ce que c'est toujours aussi important ? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Là où je voudrais qu'on foute la paix, c'est sur mon nuage magique. On a rencontré un jour dans les années 80 le nuage magique et maintenant, il est remplacé un jour. Malheureusement, j'ai dû dire Kintouroun et ce Kintouroun, ils l'ont copié et maintenant, chaque fois qu'ils remasterisent les DVD, ils mettent le même Kintouroun sauf que moi, j'ai jamais fait le même nuage magique de toute ma carrière. Ça dépendait si je partais à la guerre, si je partais voir Tortue Géniale, si j'allais sur l'île m'entraîner, si j'allais faire le con avec mes copains. Et donc là, du coup, il y a un Kintouroun qui vient tout le temps et ça me rend vraiment malheureuse, vraiment. Et même dans les mangas, je trouve ça dommage, mais voilà, c'est une volonté récente de garder les sons japonais. Heureusement, à l'époque, j'avais gardé le Kamehameha. Par hasard, c'est parce que moi, on m'avait écrit « Vague déferlante ». J'ai eu un autre truc, ouais, l'autre, c'est faire un cri avec « Vague déferlante ! » 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 Non, je suis capable, mais c'est moche. C'est moche. Et du coup, j'ai écouté mon homologue japonaise Versailles et je disais « Mais carré, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est tellement fort, quoi. Et du coup, mon théâtre artistique a dit « Mais oui, bien sûr, on va le faire. » Je ne savais pas tout ce que ça signifiait. D'ailleurs, ça n'avait pas d'importance. Et voilà, on a gardé ça. Franchement, parce qu'aujourd'hui, on ferait dire je ne sais pas quoi. Les rois des pirates. Mais si on choisit de dire ça, ça serait bien. À toi. Voilà, elle a très bien répondu. Ce n'est pas grand-chose à ajouter. Alors, est-ce que pour notre plaisir personnel, parce qu'on est doux et type nuage magique, est-ce qu'on peut avoir un petit nuage magique quand même pour moi ? Bah oui, ah oui ! C'est bien, pour une fois, je le vois tous. Alors, pour vous tous, allez, mais il ne sait pas le faire. Alors, je ne t'en fais rien, après le faire. D'accord ? pour vous tous, nuage magique, come on, mon nom, yeah ! Yeah ! Ouais 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 ! La roi des pirates, ce sera moi ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Le roi des pirates, ce sera moi ! Ouais ! Ouais ! Multi-clonage ! Multi-clonage ! Ouais ! Tous ensemble, hein ! Multi-clonage ! Incroyable ! Les frissons ! D'ailleurs, si vous pouvez avoir une technique de l'introfessal, vous choisissez le game dans la vie. Une technique, si vous pouviez avoir une technique. Non ! C'est bon 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 ! Un petit collage comme ça, je peux aller partout ? Le rire de l'irphane. Parce que choisir comme arme contre la guerre, la méchisté et la cruauté, le rire suprême, c'est bon, non ? C'est bon ! Elle l'a dit. Elle l'a dit. C'est bon ! Ouais ! Je vous pique, pour ne pas que vous laissez animer, ça va en liberté. Voilà. C'est bon, pour la musique. Bon ! Sacrée énergie, en tout cas. Merci beaucoup, Méta, pour cette prestation. Merci beaucoup. À pousser ! À pousser ! D'ailleurs, petite question de fin aussi. Imaginez qu'il y aurait un crossover entre trois personnages dans un même épisode, un jour. Qui gagnerait le combat, selon vous ? C'est bon ? C'est pas bon, non ? Non, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, elles ont été inspirées de beaucoup, donc... C'est bon, c'est vrai ! C'est bon, c'est bon. Bon, allez, on s'est mis de toute façon de l'argent. Non, allez. On sera mis, et comme dans Dragon Ball, on a appris à être tous ensemble et d'être solidaires, on serait hyper solidaires et on gagne rien qu'ensemble. C'est bon, les valeurs. Toujours la camaraderie, les Nakamas, toujours, c'est important. Je voulais revenir aussi, également, dernièrement, on a entendu parler, bien évidemment, de tout ce qui est en rapport avec la vision artificielle, de la pétition Touche pas à ma VF qui a beaucoup fait parler. Plus d'avoir un peu votre retour sur l'impact, parce que ça a eu que ça serait quand même quelques mois qu'on en parle. Je veux que vous pouvez nous... C'est un retour sur l'impact que ça a eu autour de la pétition Touche pas à ma VF pour que l'État régularise l'intelligence artificielle. On a une réponse à vous dire. Si t'es mon pote, touche pas à ma voix ! Non, maintenant, on se rend blague. C'est important. C'est grave pour des tas de métiers qui risquent d'être touchés par cette même... Mais le midi, 10 octobre, directement. Donc, à vous de faire attention à ça aussi. On vous demande de décourager si vous avez des potes qui se vantent. Alors, ne leur cassez pas la gueule, voilà. Un tout petit peu, quoi. Mais rendez-les attentifs, dites-leur à quel point ça ne nous fait pas plaisir et à quel point c'est abîmé, ce métier. Il faut mettre... Il faut être acteur. Il faut donner de la personne connaître ce métier pour le faire bien. Donc, en jouant comme ça, en faisant n'importe quoi avec les voix, vous vous rendez compte si un jour ça devient la seule façon qu'il y aurait de couvrir le marché du double-âge. mais ça n'a plus l'âme, ça n'a plus... Je perds mes mots. Je me donne l'air. L'émotion que vous donnez à un être humain. C'est ça. Il ne faut pas que l'IA remplace un humain, une personne. Dans quelques métiers que ce soit, parce qu'on parle, nous, du doublage et des voix, mais ça touche tous les métiers et voilà. Il faut légiférer. Il y a une super répétition qui circule en ce moment. Si vous allez sur mes raisons, vous la trouverez partout. pour que l'IA soit légiféré et qu'on ne puisse pas utiliser l'IA pour remplacer quelqu'un. Voilà. C'est un outil. Uniquement un outil. On ne peut pas vivre sans rien. Vous êtes le cœur de ces lois. Oh, merci. Non, mais si vous imaginez, le soir, vous mettez une histoire à raconter à vos enfants pour s'endormir et c'est une IA, quoi. C'est une idée complètement... et justement, l'exemple de Friren qui est en train de doubler, si on mettait les voix françaises sur les voix japonaises, ça serait horrible, réellement, parce que du coup, on les ferait jouer comme en japonais et ça n'aurait plus de sens. Parce qu'effectivement, le doublage en France c'est vraiment une exception culturelle. c'est-à-dire qu'on a cette habitude de jouer réellement les situations, etc. C'est pas dans tous les pays, mais nous, et il faut préserver cette exception culturelle. C'est tout à fait, c'est tout ça. Tout à l'heure, on parlait de beaucoup de l'aspiration qui est beaucoup très difficile à entendre. Malheureusement, on a appris dernièrement l'apport de Akira Toriyama, comme ça tout est, et je veux savoir comment ça faisait quand même vous avez beaucoup d'aspiration, comme ça. C'est moi, quoi. Moi, j'ai... Moi, c'est mon papa, comme dirait Stéphane. J'ai vécu un dimanche très particulier où avec beaucoup de... Justement, il y a beaucoup de gens qui ont été en communion avec moi. Tout le monde a pensé à moi, c'est rigolo. parce que c'est un petit personnage que j'incarne. Je ne connaissais pas Toriyama, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré son travail, j'ai rencontré ce personnage. À travers ce personnage, il m'a fait vivre des aventures extraordinaires, je dirais même extraordinaires. et si je suis là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, s'il y a toutes ces conventions, si on parle du genre, si aujourd'hui, les jeunes lisent des mangas, s'il y a autant d'animés, c'est grâce à Toriyama. Voilà. Et moi, j'ai juste à dire merci, monsieur, et charpé. Oui, par rapport à Naruto, voilà, l'auteur de Naruto prenait vraiment un grand grand maître, c'était une inspiration, c'est quelqu'un qui l'aîné et qui l'inspirait, qui a ouvert les portes, qui a ouvert un chemin et c'est des chemins qui sont artistiques mais également humains. Et par rapport à l'impact, c'est bon il y a plus aussi. C'est vrai que pour quelqu'un comme lui qui est un geek, il ne peut pas disparaître en lissant un livre incroyable et justement édicible de par le monde parce qu'il y a les japonais, l'auteur de Naruto, mais il y a également il a inspiré des artistes, des créateurs, des gens qui écrivent des histoires ailleurs que j'aime aussi. Donc, c'est pas bien, c'est vraiment de tous les pays donc ces créateurs et nous les artistes évidemment ça nous a permis de vivre enfin moi ça fait plus de 20 ans que je fais Naruto et ça ne peut pas ne rien me faire la disparition de ce maître. Moi j'ai trouvé sur les raisons des extraits de ce que disait de ce qu'a dit Chiboda donc l'auteur de One Piece et j'avais envie de vous en lire une ligne il m'a dit c'est trop tôt un énorme trou déchiré de mon coeur je suis noyé par la tristesse chaque fois que je pense que je ne le reverrai plus jamais je l'admire depuis ma plus grande enfance et je me souviens distinctement du jour où il m'a appelé par mon nom pour la première fois je me souviens de ce jour où je rentrais chez moi et qu'il nous a qualifié Tushimoto Sam et moi Dami je me souviens aussi de notre dernière conversation prenant la relève d'une époque où lire des mangas était considéré comme une perte de temps inutile il a forgé une ère où les adultes et les enfants pouvaient lire et apprécier les mangas il nous a montré que les mangas pouvaient s'exporter dans le monde entier on aurait dit un héros avançant avec détermination son impact ne se limitait pas seulement à l'industrie du manga mais aussi aux créateurs d'autres industries qui ont sans doute été influencés par Dragon Ball quand ils étaient enfants son essence est comparable à un grand arbre dont les branches s'étendent vers le sein magnifique message d'Eichiranda et tous les auteurs qui ont rendu hommage également à Akira Toriyama nous ce qu'on a envie de faire aujourd'hui c'est de rendre un dernier hommage à Akira Toriyama et on a besoin de vous parce que dans Dragon Ball c'était l'union c'était la force c'était le qui et on aimerait faire un Genki Dama tous ensemble un Genki Dama tous ensemble si tu as quelque chose à ajouter non non je voulais proposer à tout le monde je pense qu'on a tout ce qu'il faut je pense que ce qui est chouette c'est de lui rendre hommage nous de montrer à quel point il a été important pour nous tous et tout ce qu'il nous a apporté et si on est ici aujourd'hui c'est parce qu'il a su nous réunir et je pense qu'un beau Genki Dama pourrait faire le beau on lui envoie tout notre amour voilà j'ai proposé un petit peu ici pour nous accompagner oui c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage MFP. ... 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